Des journalistes à travers le monde sont ciblés par des régimes autoritaires qui essaient d'accroître le contrôle des médias. Reporters sans frontières dit que le climat de peur a porté un coup dur à la liberté de la presse dans le monde, y compris en Amérique. Ce sont vraiment les journalistes qui, en premier lieu, tiennent le gouvernement responsable et sont garants de la transparence. Que ce soit les droits des personnes, comment l'argent du contribuable est dépensé et sans les journalistes, les gouvernements peuvent restreindre ces droits. Conséquence, la corruption prospère. Cyberattaques, arrestations et enlèvements sont quelques-unes des tactiques utilisées pour intimider les journalistes. Certains sont même assassinés. La Chine, la Corée du Nord et l'Erythrée sont parmi les pays les plus dangereux pour les professionnels des médias. La note des Etats-Unis a baissé de trois points selon le rapport de Reporters sans frontières. N'empêche, les journalistes aux Etats-Unis sont mieux protégés par la loi que beaucoup de leurs confrères ailleurs dans le monde. Ce qui nous différencie avec beaucoup d'autres pays, c'est que l'état de droit est une réalité et il est respecté la plupart du temps. Et cela fait une grande différence. Par exemple, même si la voie de l'Amérique est financée par le gouvernement, nous avons des lois qui nous séparent de ce gouvernement. Nous sommes une voie réellement indépendante. Aux Philippines, les menaces répétées contre les médias par le président Rodrigo Duterte ont contribué à créer un climat d'hostilité dans un pays autrefois considéré comme ayant l'une des presses les plus libres en Asie. En Afrique, le rapport estime que la situation s'est légèrement améliorée mais reste très contrastée. Les journalistes y sont encore victimes d'intimidation, d'agression ou d'arrestation. Merci. Merci. Merci.